Islam est un abrahamique monothéiste. L'enseignement de la religion qu'il n'y a qu'un seul Dieu Allah. Et que Muhammad est un messager de Dieu. C'est la deuxième plus grande religion du monde. Et la religion principale la plus croissante dans le monde avec plus de 1,8 milliard de disciples ou 24,1% de la population globale. Connue sous le nom. Les musulmans. Les musulmans constituent la majorité de la population dans 50 pays. L'islam enseigne que Dieu est miséricordieux. Tout-Puissant. Unique et à guider l'humanité. A travers les prophètes. Les écritures révélées et les signes naturels. Les écritures primaires de l'islam sont le Coran. Considéré par les musulmans comme le Verbe mot à mot de Dieu. Et les enseignements et l'exemple normatif. Appelé la Sunna. Composé de contes appelés Hadith. De Muhammad vers 570. 632. Les musulmans croient que l'islam est la version complète. Et universelle d'une foi primordiale qui a été révélée. A maintes reprises par le biais de prophètes. Tel qu'Adam. Abraham. Moïse et Jésus. Quant au Coran, les musulmans considèrent que c'est la révélation inchangée. Et finale de Dieu. Comme d'autres religions abrahamiques. L'islam enseigne également un jugement final. Avec le juste paradis récompensé. Et un juste puni en enfer. Les concepts et pratiques religieux incluent les cinq piliers de l'islam. Qui sont des actes de culte obligatoires. Et suivent la loi islamique. Qui touche pratiquement tous les aspects de la vie et de la société. De la banque et du bien-être aux femmes. Et à l'environnement. Les villes de la Mecque. De Médine et de Jérusalem. Abritent les trois sites les plus sacrés de l'islam. En dehors du point de vue théologique. L'islam est cru historiquement avoir son origine au début du septième siècle. A la Mecque. Et par le huitième siècle. L'Oméa de Califat islamique. Étendu d'Iberia. A l'ouest de la rivière Indue. A l'est. L'âge d'or islamique se réfère à la période traditionnellement datée du huitième siècle. Au treizième siècle. Pendant le Califat Abbasside. Où une grande partie du monde historiquement islamique connaissait une floraison. Scientifique, économique et culturelle. L'expansion du monde musulman a impliqué divers califats et empires. Commerçant et conversion à l'islam par des activités missionnaires. Dava. La plupart des musulmans appartiennent à l'une des deux dénominations. Suivante, sunnite, soixante quinze à quatre-vingt-dix pour cent. Où chiites, dix à moins vingt pour cent. Environ treize pour cent des musulmans vivent en Indonésie. Le plus grand pays à majorité musulmane. Trente et un pour cent en Asie du Sud. La plus grande population de musulmans dans le monde. Vingt trois pour cent dans le Moyen-Orient. Afrique du Nord. Où il est la religion dominante et quinze pour cent en Afrique subsaharienne. On trouve également des communautés musulmanes. Importantes dans les Amériques. Le Caucase. La Chine. L'Europe. L'Asie du Sud-Est continental. Les Philippines et la Russie.